Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Kong dans Godzilla X Kong, Nouvel Empire. Alors, comme je vous ai fait pour Godzilla, je vous ai un petit peu expliqué comment il pourrait se passer pour lui. Là, je vais un peu expliquer comment pourrait se passer pour Kong. Alors, il faut savoir que Kong va avoir lui aussi des aventures hors écran, c'est-à-dire dans le comique Godzilla X Kong, le Hunter, alias le chassé. Alors, dans ce comique, on va suivre Kong dans la Terre Creuse. On voit qu'il a toujours sa hache. C'est une bonne chose parce qu'il aura besoin pour les événements du film qui sortira en avril 2024. Et on voit qu'il parcourt sa nouvelle maison, donc la Terre Creuse, et il va avoir des confrontations entre d'autres créatures. Mais également, il sera un petit peu chassé par une espèce de chasseur de kaiju de Skye Island. On a vu que ce chasseur est assez particulier, qu'il a toutes sortes de bestioles. Et donc, Kong va s'en charger de cette énergie humaine. Puis après, on va voir les aventures de Kong dans le film d'Adam Wingard. Excusez-moi, j'ai un peu bâclé de son nom. Donc, Kong vit dans la Terre Creuse avec l'équipe de monarques qui est chargée de le surveiller et de l'étudier. Et à bon jour, Kong va aller un peu plus loin de ses patrouilles habituelles. Il va découvrir une espèce de château, ou plutôt une espèce de gros rocher ou montagne, quelque chose comme ça, où il y a une espèce civilisation proche à celle de son espèce, les primates. Donc, il va découvrir peut-être toutes sortes de squelettes. Il va même voir trouver des squelettes de son espèce à lui, les titanus congus, tués par des armes, mais par une autre espèce de primate, les titanus orautans. Et justement, il arrive à cette porte, enfin, il ouvre justement une porte et découvre ce primate d'allure de Frankenstein, primate d'horreur, qui le regarde d'un air pour dire, tu es chez moi, tu n'as rien à faire ici, je vais régler ton compte. Et là, Kong, fou de rage de voir qu'il découvre d'autres squelettes de ce membre de son espèce, devient fou furieux et décide d'affronter le redoutable Skarkin. Mais à un moment donné, malgré sa force, Kong va vite être mis en tapis par Skarkin. Parce qu'il faut savoir que Skarkin, je vous ferai bien sûr une vidéo dédiée sur ce méchant, parce que ça va être le protagoniste principal de ce film, il a absorbé l'énergie de la Terre creuse. Donc du coup, il peut lancer des rayons atomiques, et voire même contrôler l'esprit de Kong. Oui, c'est un peu assez loufoque, mais je vais vous expliquer tout ça dans une vidéo à part sur ce sujet. Donc Kong va se sentir un petit peu, presque, se faire tuer, mais monarque, bien sûr, il venait en aide, et il va en profiter pour s'enfuir et battre en retraite. Et malheureusement, vu que Skarkin est le véritable prédateur alpha de la Terre creuse, et qu'il pourrait avoir un pouvoir de contrôle, il envoie toutes sortes de créatures à sa poursuite, et donc là, Kong est menacé. Et au moment où il se sent quasiment impuissant face à cette menace, il lui vient une idée d'aller à la surface demander l'aide à Godzilla. Donc il prend un chemin de la Terre creuse vers la surface, mais en ignorant qu'une autre menace va bientôt lui tomber dessus, il s'agira de Shimu. Donc Shimu est attiré par l'un des chemins de la Terre creuse en Egypte, où là il va combattre Skedmet et Baphomet, donc vous ferez bien sûr une vidéo dédiée là-dessus. Et donc Kong va affronter Shimu, donc là il sera un petit peu au dépourvu, parce que Shimu a le pouvoir de la glace, et donc Sahaj ne lui sert aucune utilité face à lui, mais par chance Godzilla lui vient en aide et lui sauve la vie. Et donc après un bref combat contre Shimu, Godzilla aide à Kong à se relever, et tous les deux communiquent ensemble que leur monde se passe quelque chose de bizarre, est vraiment très inquiétant. Donc Kong et Godzilla vont retourner à la Terre creuse, mais pour enquêter un petit peu toutes ces menaces. Et à un moment donné ils vont trouver par exemple un autre balai, mais dédié à leurs ancêtres, à des Godzilla et des Kong qui vivaient en harmonie. Et là ils vont découvrir que l'un d'entre eux, enfin plutôt un autre espèce, les Titanus orautan, donc les ancêtres de Skarkin, avaient une haine envers les Kong et les Godzilla. Et même l'un d'entre eux a attaqué Godzilla et un autre membre de l'espèce de Kong. Et tous les deux vont vite comprendre ce qui s'est passé. et après il va voir bien sûr les révélations qu'il va avoir et tout ça. Et Kong va lui également absorber l'énergie de la Terre creuse pour devenir à la même niveau de puissance contre Skarkin, parce que Sahaj et Seeku ne sont aucun effet. Enfin si un petit peu, mais Skarkin a un pouvoir de la Terre creuse. Et à un moment donné ils ont récolté assez de puissance, ce dernier commencerait à attaquer la surface. Donc le Brésil, Godzilla et Kong débarquent avec l'aide d'autres Kaijus. On sait qu'on aura Rodan et Skatmet, Pefemut, mais ça vous ferait des vidéos à part. Et donc Kong et Skarkin vont se combattre l'un contre l'autre et Godzilla contre Shimu. Parce que je pense qu'on aurait plus de liens avec Kong et Skarkin que Skarkin avec Godzilla. Donc après on aura une confrontation assez violente. Kong aura le pouvoir de l'électricité, enfin le pouvoir de la Terre creuse, comme son homologue de l'atau de 1962. Puis il arrivera à tuer Skarkin. Je ne pense pas qu'il va épargner ce dernier après tout ce qu'il a fait. Kong tuera Skarkin avec Sahaj ou soit il le brisera le crâne avec un bon coup de poing. Et donc on aura le titre, enfin peut-être le titre King Kong pour la Terre creuse. Et là on aurait peut-être un dingue, enfin une fin du film, un style à la sauce Godzilla 2 avec toutes sortes de kaijus qui s'agenouillent devant Godzilla et Kong qui hurlent de leur victoire face à Shimu et Skarkin. Et Kong, voyant que Godzilla a épargné Shimu, pourrait accepter Shimu qui revit soit dans la Terre creuse, soit à la surface, mais sur la direction de Godzilla. Ça, je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et Kong retournera dans la Terre creuse où il est, ou plutôt il a repris la place de Skarkin, mais un bon roi bienveillant et non un singe tueur qui va restaurer l'équilibre que Skarkin a provoqué, par exemple a déséquilibré dans la Terre creuse et que Kong va faire en sorte que ce genre de menace ne voit plus justement le jour. Donc c'est intéressant de voir cette relation entre Kong et Skarkin parce que vu comme c'est deux espèces de primates et comme ils ont, comment dire, peut-être des liens, parce que Kong, c'est un membre de la famille des Titanus Kongus et Skarkin, Titanus, au revoir ou temps. Peut-être que ça se peut que leurs deux espèces primates ont fait la guerre l'un contre l'autre pour des questions de territoire et de domination. Ça, on découvrira sûrement dans le film Godzilla X-Kong, Nouvel Empire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada